bonjour à toi chers spectateurs reality de tina satyr en fait j'ai découvert film vraiment sur le tard je m'attendais pas vraiment à ce que le long métrage allait être je voyais vaguement que c'était adapté d'une histoire vraie ce qui m'a surtout donné envie c'est de voir que c'était le premier rôle principal que jouait sidney sweeney qui est mine de rien une actrice qui a fortement été révélée par euphoria mais qui au delà de ça commence à avoir une aura assez impressionnante au sein de cinéma hollywoodien donc on va dire que l'avoir porté un film sur ses épaules ça me donnait simplement envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple reality est une jeune femme vivant seule dans la petite ville d'augusta aux états unis et un jour elle voit débarquer chez elle deux agents du fbi qui souhaitent absolument la voir par rapport à son métier nous sommes en 2017 le 3 juin nous sommes sur un film très intense et très marqué en termes de parti pris donc comme souvent je pense qu'il y en a certains qui vont adorer le long métrage d'autres qui vont trouver ça un petit peu perché d'autres qui vont simplement s'ennuyer après le film n'est pas très long il fait une heure vingt donc honnêtement si on s'ennuie ça ne sera pas très longtemps personnellement j'ai beaucoup aimé le parti pris la démarche artistique l'envie qui se dégage de tout ça la démarcation politique qui est franche et radicale c'est clairement un film qui a pour véhicule de dénoncer et de parler ouvertement de quelque chose qui a pas mal transformé l'amérique à ce moment là nous sommes en 2017 il vient juste d'y avoir une élection qui a quand même pas mal changé les consciences et pas mal bouleversé on va dire la mentalité de son époque donc clairement on est sur un film qui a envie d'être franc du collier qui n'a pas peur de dénoncer quelque chose et je dois saluer le parti pris de Tina Satter de vouloir aller dans cette direction et après le parti pris est là l'envie est profonde de vouloir être hyper réaliste quitte à en arriver à un point de saturation où clairement la frontière entre le cinéma et le documentaire est presque épurée on a presque l'impression que les acteurs ne sont là que pour servir une mise en scène du réel qui soit poussée à l'extrême c'est une idée c'est un parti pris certains vont être convaincus d'autres vont le rejeter moi j'ai beaucoup aimé mais encore une fois je peux comprendre les deux points de vue s'inspirer de la réalité pour livrer un récit cherchant à exploiter la portée politique et sociétale d'une logique dramatique sonnant comme parfaitement relié à notre époque cela peut donner lieu à des films prenants à des films passionnants mais également à des partis pris tellement fermés et tellement complexes qu'ils peuvent vite sonner comme trop radicaux Tina Satter nous offre un film justement très intense très profond très tranché du point de vue de l'intensité de ce récit réduit à un réalisme le plus pur possible et le plus violent imaginable pour un moment de cinéma qui peut sonner comme trop fermé et trop radical justement par certains aspects mais qui marche par un tour de force qui impressionne sur la longueur en termes d'écriture donc à la base il y a une pièce qu'a développé Tina Satter qu'elle a ensuite développé pour le cinéma avec James Paul Dallas j'aime cette idée encore une fois qu'on soit sur une unité de lieux il ya un côté très théâtral mais en même temps une logique créative qui va avec la réalité derrière tout ça parce que reality s'est vraiment retrouvé dans une position où elle a été confinée presque chez elle pendant toute une demi-journée dont l'objectif reste principalement de nous faire ressentir ce confinement cet enfermement et cette sensation en fait que on lui a mis un immense couteau sous la gorge pour qu'elle révèle finalement ce qu'elle avait fait ce qui est intéressant aussi c'est le développement autour de reality en fait le paradoxe qu'il ya dans ce film c'est que le titre et le nom de l'héroïne évoque forcément une envie cinématographique derrière qui est à double tranchant donc cette idée de réalité qu'est ce qui est le plus important le personnage ou ce qu'elle a fait qu'est ce qui est le plus juste à démontrer à quel point ça l'a impacté émotionnellement elle ou à quel point ce qu'elle a voulu faire était finalement ce que font beaucoup de lanceurs d'alerte c'est à dire simplement pointer du doigt un vice qu'il soit juridique qui soit politique qu'il soit sociétal qu'il soit médiatique et qu'elle a voulu rétablir cette justice et ce questionnement il va acheminer plein plein de réflexions et plein plein de choses au fur et à mesure que la narration va avancer et au fur et à mesure que le récit va se laisser porter par cet interrogatoire qui est vraiment à couteau tiré c'est un film qui est vraiment très prenant d'un point de vue narratif à aucun moment on a l'impression qu'il y a un suspense qui va redescendre on a constamment la sensation que le suspense est là qu'il veut pas s'en aller qu'il veut rester qu'il est statique qu'il enferme cette héroïne qu'il la bloque chez elle fin c'est en même temps très à le temps et finalement c'est d'une immense simplicité parce que on pourrait se dire que rapidement ce concept il va être mis de côté pour partir sur autre chose mais à aucun moment on lâche reality parce que l'objectif et c'est bon de le rappeler ça reste de suivre un enregistrement audio et de ne quasiment pas en sortir donc il ya une crédibilité en même temps une certaine forme de décalage par moment qui se fait parce que je saurais pas comment dire mais le fait d'épouser à ce point la réalité fait que par moment les dialogues on aurait presque l'impression qu'ils sont faux et lorsqu'on remet dans un contexte on se dit ben non en fait ils sont extrêmement vrais parce que oui on va buggé oui on va faire des répétitions oui on va pas vraiment savoir quoi dire dans ce moment là et en fait vraiment au bout d'un moment j'étais en train de me dire alors soit c'est absolument du génie soit c'est un parti pris très étrange je pense qu'avec le recul on est un peu entre les deux mais c'est plus du côté du génie finalement paul dallas et sater nous offre un scénario assez rare dans son genre puisque presque pur dans sa logique de composition narrative épousant donc le plus possible cette logique entourant l'enregistrement dont les deux auteurs sont inspirés pour développer et former toute cette narration au fond la plus forte logique de composition reste la justesse de narration des trois personnages principaux qui semble par moment extrêmement réduite presque épuré jusqu'à un point de non retour d'un point de vue immersif mais qui dans la radicalité de composition de ce récit marche profondément bien sur l'ensemble de la narration même si encore une fois ce parti pris est clairement à double tranchant en termes de mise en scène tina sater comme je l'évoqué hyper réalisme hyper réalisme du début à la fin l'objectif c'est vraiment à la fois d'avoir une mise en scène qui soit extrêmement sobre mais en même temps qui permettent de parfaitement montrer en relief cet instant un petit peu suspendu dans le temps où reality s'est retrouvé à parler à deux mecs qui étaient juste en train de constamment lui demander la même chose et elle perdue au milieu tout ça en train d'essayer soit de potentiellement sauver sa peau soit juste de comprendre en fait pourquoi elle se retrouvait là et j'aime ce suspense qui a cheminé par la mise en scène de tina sater qui ne cherche jamais à en faire trop qui ne cherchent jamais à sur appuyer certains éléments qui joue juste comme il faut avec une forme de suspension finalement du temps et de l'espace pour jouer justement avec notre tension de spectateurs il ya un point ce qui je trouve fonctionne hyper bien de ce point de vue là c'est le moment où il va commencer à avoir les instants qu'on appelle redacted ou en gros les moments où vous voyez on a passé un gros coup de feutre noir sur le dossier du fbi et où il ya des éléments qu'on ne sait pas vraiment même si on se doute un petit peu de ce dont il s'agit et j'aime ces moments je vous dirai pas comment ils sont mis en scène mais ils sont presque terrifiants en fait dans l'hyper réalisme qui se met en place devant nous ils sont presque des instants qui nous glace le sang et qui nous rappelle à quel point réalité elle peut potentiellement vraiment basculer elle à ce moment où il ya une forme d'innocence où on se dit ouais bon c'est juste une deuxième personne qui va être coffré par le fbi et il ya ce moment là où ça switch et où on sait que du coup il ya quelque chose de grave il ya un impact politique derrière il ya quelque chose qu'elle a fait qui va avoir des conséquences sur sa vie et sur le monde et je trouve que c'est vraiment bien foutu c'est un tout petit élément de mise en scène mais c'est le fait de jouer avec l'hyper réalisme combiné avec ce truc là qui est un peu surréaliste qui donne de l'envergure à la mise en scène de la cinéaste qui n'empêche pas le film d'être un petit peu lent d'avoir des problèmes de rythme mais pour autant ces petits instants là c'est des pépites satire joue avec une mise en scène souvent proche d'un naturalisme pouvant être tellement radical graphiquement et visuellement parlant que l'on peut avoir l'impression que le film est un peu trop épuré un peu trop fermé un peu trop entre guillemets facile dans son choix de composition mais il faut bien avouer que cela marche cela marche parce que l'auteur parvient à développer une radicalité qui se ressentent ses choix de composition et qui donne à sa réalisation une perspective atypique unique particulière et assez rare qui perturbe mais qui rappelle aussi que le cinéma est avant tout un lieu d'expérimentation mais également un lieu où les auteurs peuvent proposer quelque chose de surprenant comme ici en termes de casting je trouve celui-ci vraiment bon alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça moi les deux seuls qui m'ont vraiment marqué c'est josh hamilton et marchand davis qui joue tous les deux les flics du fbi qui sont vraiment hallucinants dans les rôles plus tertiaires on a benny elge ainsi que john way plutôt bon tous les deux mais vraiment pour le coup ils sont quasi tertiaires et après vraiment pour le coup casting c'est cette actrice cette jeune actrice extrêmement talentueuse qui démontre qu'elle est capable de porter un film sur ses épaules qui est absolument saisissante du début à la fin qui vraiment m'a impressionné et qui porte le film sur ses épaules elle est le long métrage à 100% sidney sweeney est une jeune actrice que l'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur grand écran si souvent que cela chez nous mais qui parvient ici avec beaucoup de justesse à porter ce métrage à lui donner la bonne ampleur réaliste pour nous passionner au bout du compte reality c'est une proposition de cinéma qui pourra en déstabiliser plus d'un mais que personnellement j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est le genre de film devant lequel on est fasciné du début à la fin parce qu'il y a un parti pris qu'il est tenu par un auteur qu'il est amené dans une direction où en tant que spectateur on s'en investit où on sent qu'il ya un point politique qui a une envie de dénoncer quelque chose qui a un besoin finalement de parler d'une époque d'un temps donné où il ya une bascule et où ce personnage a été important et c'est en plus porté par une actrice qui se donne vraiment à 200% pour son rôle donc reality de tina si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y dans le genre c'est bien radical c'est bien intense et ça fonctionne extrêmement bien à plus